Néanmoins, il y a quand même un combat politique. Si vous voulez, j'ai 33 ans, j'ai été élu maire il y a maintenant pratiquement 6 ans. J'ai du mal à considérer que celles et ceux qui sont communautaristes ont vocation, et par définition, ont vocation à être majoritaires. Donc déjà, je ne désespère pas de les battre, de les battre à la loyale, de les battre démocratiquement. Je l'avais dit dans un journal il y a maintenant quelques temps, je suis frappé de voir que certains hommes et femmes politiques, mais en l'occurrence des hommes politiques, se précipitent sur les seuls sujets d'interdiction de par la loi, alors que déjà nous devons les battre à la régulière. Certes, vous voulez les battre, mais ils vont faire avancer, progresser leurs idées communautaristes. Non, je pense véritablement qu'on peut faire en sorte qu'ils soient minoritaires, qu'ils demeurent minoritaires et qu'ils restent minoritaires. Ou alors c'est à désespérer toute forme de combat politique, et donc vous mieux rentrez chez soi et ne pas faire la matinale de repas. Ensuite, vous avez effectivement le combat juridique. Celui-là doit être mené. Il y a deux types de combats. Il y a le combat avant l'élection et le combat après l'élection. Et pardon d'être sérieux sur ces sujets, comme nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, nous sommes en responsabilité, il nous faut être sérieux et que nos concitoyens qui écoutent Europe 1 ce matin soient conscients de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut interdire d'un coup de trait de plume une liste communautaire ? La réponse est non, puisque bien souvent d'ailleurs ces listes ne se baladent pas avec une étiquette « Bonjour, je suis communautariste, interdisez-moi ! » Ou alors vraiment on prend nos concitoyens pour des imbéciles. Donc priorité au combat politique. Ça ça n'existe pas. Et là vous avez bien sûr déjà des outils dans la loi pour le faire. La diffamation, l'incitation à la haine, l'antisémitisme. Donc le ministre que vous êtes nous dit qu'il faut appliquer la loi. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment appliquée cette loi comme dans d'autres domaines. Ou alors je pose la question publiquement, c'est de restreindre la liberté d'expression pendant les campagnes électorales. Je n'y suis pas prêt, mais que certains... Attendez, là c'est une proposition qu'on n'a pas beaucoup entendue. Eh bien oui, mais il faut aller jusqu'au bout de ces phrases. Et donc c'est pour ça que je suis prudent sur ces sujets. Moi je refuse que l'on prenne des mesures avant l'élection, ou alors des mesures marginales. Mais certains, vous parlez de Bruno Retailleau et Xavier Bertrand, une fois plus que j'aime beaucoup, lorsqu'ils nous disent on va les interdire, je note que je n'ai toujours pas lu le dispositif juridique qui vise à interdire. Ou alors c'est du virtuel, on peut aussi interdire la guerre. Mais prendre une loi qui interdit la guerre ne l'interdit pas malheureusement. Restreindre la liberté d'expression. Là où j'ai peu de temps, c'est vrai, mais je m'en excuse. Ensuite, malgré tout, il y a des mesures à prendre une fois l'élection passée. Un maire qui détournerait ses pouvoirs de police. Un maire qui désorganiserait le service public à des fins communautaristes. Pour le coup, il y a des moyens de le sanctionner. Il existe déjà aujourd'hui des procédures pour suspendre un maire ou démettre un maire. Je pense que nous pouvons aller plus loin. Les propositions sont donc sur la table. Vous allez plus loin quand même que certains membres du gouvernement. C'est intéressant de noter. Je suis élu local. J'ai été confronté à des questions communautaristes à Vernon. Et en charge des collectivités. Je suis en charge des collectivités territoriales. Donc je ferai des propositions au président de la République puisqu'il a demandé à ses ministres de travailler sur ces sujets. Et je rappelle que votre...